Aliette n'a qu'une hâte de célébrer la demi-finale des Rouges et Noirs le 17 avril prochain face à Chambly en Coupe de France. Mais ce soir, c'est une toute autre chanson. Elle n'est pas spectatrice, mais actrice du prochain clip de Philippe Catherine, tourné ici même aux Herbiers. Depuis le début de cette Coupe de France, on y croit, on y va à fond, on a fait tous les déplacements. Ce soir, c'est un événement qui est super pour la ville des Herbiers, pour tout l'entourage. Et ça va réunir plein de gens, et maintenant, du moment le 17 avril, il n'y a que ça. On est supporters des Herbiers, on vient à chaque match, et puis Philippe Catherine, on le connaît, c'est un gars de la région aussi, donc ça ne doit pas être triste. Une invitation de l'artiste lui-même, originaire de Chantonnais, près d'ici. Son parcours à lui, vous le connaissez probablement. Pour ce clip vidéo, Philippe Catherine a invité plusieurs rappeurs locaux, et bien sûr les joueurs de l'équipe des Herbiers. Une manière de les encourager et de leur porter chance. C'est une nouveauté déjà, je pense, pour tout le monde, mais c'est sympa, ça met en lumière encore une fois de plus le club et la ville, donc c'est très bien. Vous éclatez ? Oui, oui, c'est marrant, on a pu le voir, c'était assez marrant, on a fait un petit truc dans le vestiaire aussi avant, donc c'était très sympa. J'ai fait une chanson, c'est la suite d'un pari, avec des copains, puis dans la nuit, j'ai eu l'idée, c'était il y a une semaine, je l'ai fait il y a une semaine, puis on s'est dit, allez, on va tourner un clip, et j'ai fait cette chanson pour que les Herbiers gagnent, voilà. Le petit pousset contre l'ogre, on est pour qui ? Pour le petit pousset, bien sûr. 22 000 billets ont été déjà vendus, nul doute que le spectacle sera au rendez-vous à Nantes. En attendant, le vidéoclip immortalisera en chanson une victoire, nous l'espérons, pour le club des Herbiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada